et salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors après mes deux derniers vols au grand beau et à la découverte des aravis retour à la maison pour un petit vol sur site au départ de plan fait on est le 7 juillet et ça part pour un vol qui se promet d'être super instructif puisque je vole avec des collègues du club qui sont vachement plus expérimentés que moi et que je vais tenter de suivre je dis bien tenté parce qu'autant vous dire qu'avec leurs ces deux lignes je faisais pas le poids avec ma petite magic alors la journée a mis du temps à s'installer ce qui fait qu'on a décollé qu'à 15 heures et aujourd'hui on est sur un flux de sud et c'est des conditions que j'ai peu expérimenté finalement sur plan fait la toute première partie du vol va super bien se passer je vais m'extraire avec un joli thermique juste à la sortie des décos qui va monter à 1400 m du coup je plonge un petit peu comme d'habitude vers la pointe nord dans la forêt je sais pas si c'est mon placement ou le sud justement du jour que je connais peu mais je n'ai vraiment rien trouvé dans cette zone là donc assez rapidement je vais changer de stratégie et je vais la tenter en dynamique en faisant des aides dans la forêt en me disant que peut-être la brise qui arrive du lac va m'aider à remonter bon c'est pas super efficace non plus mais en insistant un peu grappillant 10 mètres par 10 mètres je finis par remonter à hauteur de la gencive là au pied du caillou et ensuite prendre direction le sud je me dis que après le col des frettes j'aurai peut-être un meilleur appui en dynamique bon arrivé là j'enroule quelques petites bulles mais bon c'est un petit peu mou du genou par contre les collègues à la radio annoncent un l'enfounais plutôt fumant effectivement je vois un planeur qui enroule vraiment juste au dessus de nous et au dessus du l'enfounais donc je me dis bah let's go je vais me jeter dans cette zone là au pire le flux de sud pourra toujours me ramener à la maison relativement facilement et ce sera finalement une stratégie payante je vais trouver mon vrai thermique de la journée qui va me remonter à peine 2000 mètres bon j'ai péniblement réussi à me faire un petit mille neuf là au bout du l'enfounais par contre le sud est quand même costaud pour moi enfin pour mon aile en tout cas là je suis à 20 à l'heure accéléré à bloc quoi bon à ce moment là du vol je me dis que je me traîne pas mal mais en fin de compte c'est surtout en comparaison avec mes collègues du jour qui eux sont déjà satellisés à 2005 au dessus de la tournette mais grâce à leur expérience encore une fois ils vont m'indiquer une zone assez magique qui est juste ici au niveau du col de l'aulpe et qui en flux de sud va générer une belle confluence là on a le vent qui s'engouffre dans la petite combe qu'on voit juste à droite effectivement ça me satelliser en quelques minutes et ça va me remonter à 2003 2002-2003 assez facilement bon et ben voilà petit coucou à la tournette c'était plutôt cool et me voilà de nouveau au soleil ça c'est cool aussi je vais essayer de me remettre dans la confluence là juste en dessous qui a plutôt bien marché tout à l'heure parce que là mais heureusement toute la tournette c'est pas mal à longue un gros nuage là donc voilà je vais essayer de me refaire je sais que les collègues ont traversé enfin vous sont en train de traverser en direction du roc des bœufs je vais voir selon le plaf que j'arrive à faire vers où je m'oriente bon effectivement la confluence va être toujours bien active quand je vais la rejoindre ça va me permettre de remonter assez facilement à 2500 m par contre dans le même temps je vais me faire beaucoup beaucoup dériver en direction du nord d'environ 1 km 5 1 km 7 ce qui n'est pas du tout propice pour mon plan de vol à ce moment là puisque j'ai pour objectif de rejoindre le roc des bœufs bon bah j'avance plus je reprends de direction le col de la forcla histoire de faire une trace un petit peu plus grande et bon après je crois que ça va faire retour à terreau dans pas tard j'avais l'option roc des bœufs mais a vu le vu le sud qu'il ya je me fais beaucoup trop contrer et ça va pas le faire je pense allez 2005 j'ai tenté d'aller au moins en direction du roc des bœufs on va voir ce que ça dit et sinon le sud me ramènera à la maison bon pour info à ce moment là mes collègues ils sont déjà en transition soit vers le semnose ou le verrier d'ailleurs on peut voir super bien la dérive des nuages là sur le lac qui est en train de me contrer à mort pour péniblement atteindre 20 km heure et là je me dis est ce que ce serait pas le moment d'investir dans une en b malgré que je me sens super bien sous cette magic bon allez ça part sur un demi tour à la maison là je suis plus qu'à 1400 et je me fais encore bien contrer donc ça va pas le faire pour moi pour aujourd'hui c'est dommage ça aurait été une trace super intéressante voilà d'un coup ça avance beaucoup plus vite tu as 40 km heure vent de cul et j'ai plus qu'à contempler ce magnifique paysage en tout cas ça c'est beau cette couleur de lac là c'est juste incroyable regardez moi ce bleu c'est magnifique bon final même si je suis resté dans le bocal aujourd'hui ça aura été un vol riche en enseignements notamment sur mon extraction que j'ai retardé au niveau du lanfonnay finalement plutôt que de buter au pied des dents là où ça marchait pas essayer de trouver des solutions un petit peu alternatives j'aurais pu aussi découvrir cette magnifique confluence au niveau du chalet de l'aulpe comme quoi c'est toujours utile de voler avec les anciens en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner pour les plus anciens lâcher votre meilleur pouce bleu et un super commentaire et à bientôt dans une prochaine vidéo ciao